Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 8 mars 2023 et je vais vous faire une vidéo concernant Gabriel Attal parce que je viens de l'entendre ce matin sur Bouffetamoule TV. Je redis ce que dit une médium reconnue, Chris Sinclair, parce qu'on m'avait dit d'aller voir sa vidéo concernant les révélations que j'avais faites sur Mimi la marchande. Je suis allée voir sa vidéo quelques jours après parce que j'avais déjà eu du mal avec la mienne. Et du coup j'ai regardé, après avoir fait mes vidéos, bien sûr je ne regarde pas avant parce que je ne veux pas être influencée dans mes tirages et dans mes prédictions. Donc j'ai regardé il n'y a pas longtemps, elle a fait une vidéo sur, je crois, mars 2023 et elle parle de Bouffetamoule TV, donc c'est bien sûr BFM TV. Et ça m'a fait rire, donc maintenant je vais dire comme ça parce qu'elle a tout à fait raison. Ce sont des chaînes de désinformation, donc voilà. Et ce matin, en prenant mon petit café, j'ai écouté ce monsieur-là, alors ministre du budget, je ne sais pas quoi, de l'économie, enfin bon, voilà. Et il m'a fait beaucoup rire, donc voilà, comme tous les autres, une belle langue de bois. Et puis je pense qu'il cache beaucoup de choses, ce monsieur, donc j'ai pris sa photo. En prenant sa photo, j'ai appris qu'il était en couple avec un monsieur, je ne sais pas qui c'est, qui n'était pas que c'est. Je ne savais pas, donc voilà, moi la vie privée des gens ne me concerne pas. Donc c'est quelqu'un qui est protégé, vous voyez. Déjà, je n'ai même pas eu le temps de commencer, que j'ai le bouclier sur lui. Donc c'est quelqu'un qui a une très grosse protection au sein du gouvernement, d'accord. Petit aparté, je vais vous mettre sous la vidéo, et j'ai mis dans ma communauté, donc allez voir sur ma communauté, j'ai mis une vidéo du patriote Philippot, je crois, je ne me trompe pas, Florian Philippot, voilà. Et pour vous dire que les révélations arrivent bien de l'étranger, comme je vous l'ai toujours dit depuis à peu près décembre 2022, et surtout pour les mois de février et mars 2023, dans mes vidéos, je vous ai dit que des révélations sur le coco allaient venir de l'étranger. Je vous le dis depuis fin d'année 2022, et donc c'est en train d'arriver d'Angleterre. Vous voyez, donc j'avais souvent la couronne qui revenait, et je me disais est-ce que c'est de la couronne ou Amérique ? Donc en fait c'est des deux. Et beaucoup, les journalistes anglais, font leur boulot, visiblement. Les nôtres, je ne sais pas ce qu'ils glandent. Et donc on a des révélations qui viennent d'Angleterre, voilà, des vrais journalistes anglais qui sont en train de sortir tous les messages WhatsApp et autres des dirigeants anglais concernant le coco. Donc je vous ai mis cette vidéo-là dans ma communauté, puis je vais vous la remettre sous cette vidéo de Gabriel Attal. Franchement, allez voir, parce que là on se rend compte, véritablement, que cette pandémie n'en était pas une, et que c'était qu'une question de fric. On attend juste les révélations chez nous, en France, visiblement, nous. Voilà. Ça a du mal à... Les journaleux ont du mal à faire leur boulot, donc on se demande pourquoi. Est-ce qu'ils ne sont pas payés ? Ouh, j'ai un petit blocage là pour M. Gabriel Attal. Enfin bon, est-ce qu'ils ne sont pas payés ? Voilà, il va y avoir un choix à faire. Il faut se poser des bonnes questions, d'accord ? Allez, qu'est-ce qu'il va se passer ? Voilà, bouclier encore, vous voyez ? C'est quelqu'un de très protégé au sein du gouvernement. C'est un qui fait partie de très grosses protections sur lui. Plus que Nono Le Maire. Donc j'ai une grande joie quand même pour lui. Allez, il va être trahi, d'accord ? Il va avoir une trahison. Donc pour l'instant, il a une grande joie, mais il y a une trahison qui pointe derrière son dos, là. Alors Gabriel, j'ai vu que c'était sept lettres. Et je vais faire son prénom. Allez. Mes anges, mes guides, protégez-moi, protégez ce tirage, protégez mes auditeurs et mes auditrices, dans leur vie. J'ai une victoire pour lui. Oui, pour l'instant, tout va bien pour lui. Parce qu'il est jeune, il a 33 ans. Oui, non, mais là, il y en a trop, là. On parle d'un mauvais rêve. Allez. Qu'est-ce qui va se passer pour Gabriel Attal dans les mois à venir ? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur lui, ministre du gouvernement, de l'économie, je ne sais pas quoi ? On s'en fout, en fait. Mais bon, qu'est-ce qui va se passer pour lui ? Hop là, ça ne veut même pas faire la coupe. Eh bien. Ah. Ok. Alors, moi, on me parle... Bon, pour l'instant, il est en pleine victoire. Tout va bien. Mais j'ai une séparation, là. Alors, après, je ne sais pas si c'est d'ordre privé ou au niveau du travail. Donc, on va voir de quoi il s'agit. J'ai une séparation pour lui parce qu'il y a quelque chose qui est très instable. Ça va être fatal, hein. Sur sa tranquillité. Il y a la loi qui va être là, là. Ouais. J'ai quelque chose de fatal pour lui, là. Qu'est-ce que c'est ? Oye, oye, oye. Ce n'est pas beau, ce que j'entends, là. C'est... Ouais, je... Je ne m'attendais pas à ça. Vous savez, moi, je ne suis pas médium. Donc, je n'ai pas de flash avant mes vidéos. C'est des choses qui... Voilà, c'est mes oracles, en fait. C'est mon support. Et c'est eux qui me disent des choses. Donc, j'ai une histoire avec des enfants, là. Dans des maisons. Il y a un échec. Concernant une correspondance ou des vidéos. Ouais. Ouais, on parle de Palmade, là. Donc, moi, on me dit qu'il y a une histoire avec des enfants, dans des maisons. Donc, lui, il serait au courant, en fait. Parce que j'ai un jeu d'échec, là. Concernant des correspondances, des vidéos, de petits copains, en réunion. Qu'il y a des accords qui ont été faits. Il y aura un choix à faire. Avec du retard. Ça concerne de l'argent. Bon. Allez, cette lettre. Qu'est-ce qui va se passer pour Gabriel Attal dans les mois à venir ? Dites-moi en plus. Alors, normalement, vous voyez tout. Yes. Alors, là, je fais Gabriel. Je fais son prénom. Tiens, j'ai l'encens sur mon tapis, moi. Je n'avais pas vu. Allez. Très protégé, hein. Oh là là. Ce n'est pas beau ce que je vois. Je vais recouvrir. Parce que je suis assez étonnée de ce que je vois, en fait. Oh, il me fatigue, ce gouvernement. Je voulais faire la borne ce matin. Et quand je l'ai vu parler, du coup, je fais lui. Et puis, je me rends compte que ce n'est pas mieux, quoi. Je me suis dit, il y a quelque chose à... Comme si on me disait, il faut le faire lui ce matin. Ah ouais, 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 ouais. On va faire une découverte. Bon, alors... Bon, petit café. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Bon, alors... Moi, on me dit qu'il y a une très grosse protection sur lui. Vous voyez, j'ai le miroir magique ici. J'ai une très grosse protection sur lui. Et j'ai quelque chose concernant les enfants dans des maisons. D'accord ? Alors moi, quand je fais cet oracle-là, c'est le seul moyen pour moi de voir un peu le passé. Vous voyez ? Cet oracle-là, l'oracle des miroirs, pour ceux qui l'utilisent, qui est très parlant, tout ce qui est du côté gauche, c'est le passé. Et tout ce qui est du côté droit, c'est le futur. Donc, ça dépend, bien sûr, des prénoms. Et quand c'est des prénoms composés, pour moi, c'est le premier prénom. Par exemple, on va dire, je ne sais pas moi, Jean-Gabriel. Eh bien, Jean, pour vous, ça sera le passé. Et Gabriel, ce sera présent-futur. D'accord ? Donc, moi, là, on est en train de me dire que par le passé, donc c'est quelqu'un qui a une grosse protection sur lui, de toute manière, qui court jusqu'au futur. Il y a une histoire avec des enfants dans des maisons, avec du retard. Donc, c'est quelque chose qui s'est fait par le passé. Et qui est court jusqu'à présent. Là, j'ai une séparation par rapport à ça. C'est-à-dire que, comme s'il a voulu couper toute information concernant ses enfants dans ses maisons, avec du retard. Donc, il faut que je recouvre. On me dit de recouvrir. On me dit qu'il veut changer son image par rapport à cette histoire d'enfant, dans des maisons. Vous m'avez compris, vous avez compris, c'est l'histoire pépée. D'accord ? Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose lui, il est incriminé. Alors, on m'avait parlé. On m'a dit par mail qu'il y aurait quelques ministres qui seraient incriminés. Alors, je ne peux pas vous dire qui m'a dit ça, mais je ne pensais pas que lui en ferait partie, en fait. Vous voyez, je pensais à d'autres. Et donc, on me dit que, pour l'instant, il est tranquille par rapport à des correspondances qu'il y a pu avoir par le passé par rapport à ses histoires d'enfants. mais moi, qu'on lui a donné un cadeau, en fait, mais moi, on me dit qu'on va faire une découverte concernant des contrats qui vont le mettre en accusation par rapport à tout ça. Je recoupe. Ouais, il y a des choses qui ont été faites en réunion, des contrats qui ont été faits en réunion, cachés, qui lui apportaient beaucoup de victoire et de l'argent pour lui. Mais ça va lui être fatal, la loi va lui tomber dessus. Peut-être qu'il est en période de chance, mais il y a quelqu'un qui va le trahir. On va apprendre des choses. Quand j'ai la carte de la découverte comme ça, vous avez vu pour le coco, je vous ai toujours dit, on va avoir des découvertes qui vont venir de l'étranger. C'est en train de venir. Pas à la télé, ne cherchez pas. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire ? Ouais, il y a des enfants qui sont enfermés. Ça, je l'ai déjà dit. Il est au courant. Il est au courant. Il y a des enfants qui sont enfermés dans des maisons. Ça dure depuis très longtemps. Ça, vous le savez. Il y a une question d'argent là-dessus. D'accord ? Tout ça, c'est de l'argent, du business. Des enfants qui sont enfermés dans des maisons. Lui, il est très protégé par rapport à ça. Ça fait longtemps que ça existe. Vous voyez à quoi il joue. Comme je vous l'ai déjà expliqué dans une dernière vidéo, vous avez une petite fille ici qui joue au docteur avec un vrai docteur ici. Mais là, ce n'est pas ce qu'on me dit. On me dit que des enfants jouent au docteur avec des adultes. Et lui, il veut essayer de se séparer de ça. Vous voyez, j'ai des enfants à la séparation de jouer au docteur. Donc, il va vouloir peut-être par rapport à ce qui se passe avec Pépé, se séparer de tout ça. Vous voyez, il veut changer son image par rapport à ses enfants qui sont enfermés, comme je vous l'ai expliqué dans une précédente vidéo de Mimi la Marchande, dans des lieux abandonnés. D'accord ? Il en fait partie. Je suis désolée. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Donc, moi, on va avoir des messages, des choses dans les ordinateurs et tout ça qui vont venir encore de l'étranger. Des révélations, parce que là, j'ai la carte du voyage, mais aussi, c'est la carte des découvertes, qu'il y a des choses qui lui ont été données en cadeau. Alors, je ne sais pas s'il fait ce genre de choses parce que je n'ai pas quand même la carte de l'envie, on va dire. Mais en tout cas, il est très au courant de ses réseaux. D'accord ? Et on va apprendre des choses venant de l'étranger. Quelqu'un va le trahir. Alors, est-ce que c'est Pépé ? Il y a autre chose qui va venir de l'étranger. Encore des révélations qui vont venir de l'étranger. Et moi, on me dit que de toute manière, il va être mis en accusation concernant ces contrats-là. Ça prend du temps. C'est toujours pareil. Je vous ai déjà dit que ça allait prendre du temps, tout ça. Que tout au long de cette année 2023, ne vous inquiétez pas, nos forces de l'ordre travaillent là-dessus. D'accord ? Laissez-les travailler. Et oui, ça prend du temps de démenter des réseaux. Surtout des réseaux comme ceux-là. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus sur Gabriel Attal ? Est-ce qu'il va rester ? Alors, c'est ma question. Est-ce qu'il va rester dans ce gouvernement jusqu'à la fin ? Jusqu'en 2027, quoi. Voilà. Est-ce qu'il va rester dans ce gouvernement jusqu'en 2027 ? Ces affaires ne vont pas le rattraper. OK. Donc, j'ai des ennemis sur lui, sur ses petits plaisirs entre amis. D'accord ? C'est des plaisirs malsains. Ça ressort ici. Alors, dans son travail, pour l'instant, il a le hasard qui est là, mais moi, on me dit qu'il ne restera pas, je pense. parce qu'il est enchaîné à quelque chose, on va lui faire son procès, ça va être fatal pour lui parce qu'il va être trahi. Sur ses petits bonheurs, il y a une perte parce qu'on va faire une découverte de personnes jalouses et méchantes qui vont nous apprendre des choses sur lui. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'il va rester au gouvernement, M. Attal ? Est-ce qu'il fait... On me dit qu'il fait partie des ministres qui vont... Ben voilà. Voilà. Moi, pour l'instant, pour moi, ici, c'est le passé, comme je vous le dis tout le temps. Moi, on me dit qu'il y avait une belle élévation pour lui par le passé, sauf que tout ça, c'est une mauvaise base de départ, ça va s'écrouler parce qu'il y a des paroles et des promesses qui ne seront pas tenues concernant son travail. Il y a quelque chose de malade. Alors, on va recouvrir. Ah ben voilà. Il y a quelque chose qui est en train de s'écrouler, c'est l'argent qu'il peut avoir engrangé. C'est sur sa destinée. Donc, j'ai une ruine sur l'argent qu'il a engrangé. J'ai des promesses qui ne seront pas tenues concernant... Alors, il pense qu'il est en paix et qu'il y a une certaine réussite pour lui, sauf que tout ça, ça va... Vous voyez le vent qui souffle là ? J'ai des promesses qui ne sont pas tenues sur tout ça. C'est-à-dire qu'il pensait être en paix, être protégé, sauf qu'à mon avis, voilà, j'ai une trahison. Jalousie, méchanceté, trahison, c'est encore la carte du poignard, concernant son entreprise, concernant ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il va rester ? Non, il ne reste pas au gouvernement, ce monsieur. Et moi, il ne reste pas au gouvernement parce que j'ai de la fortune. J'ai une affliction morale et physique. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont être révélées sur lui et tout ça, c'est malade. C'est... Ouh là 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 ! Ce n'est pas bon du tout. Vous voyez ? Stérilité. Ce monsieur ne reste pas au gouvernement mais on va apprendre des choses aussi sur lui. Alors, j'ai envie de demander... Putain, j'ai ma mâchoire qui se bloquait. Alors, attendez, un petit café pour débloquer tout ça. Généralement, ça me fait ça, vous savez, quand je suis au téléphone et le téléphone sur le visage et que j'ai laissé internet. Je ne sais pas si ça vous le fait, vous. Quand j'ai laissé internet sur mon téléphone ouvert en fait et que je mets mon téléphone et que j'appelle quelqu'un et bien là, ça me paralyse toute la mâchoire. Là où j'ai le téléphone, comme quoi les ondes, ce n'est pas bon. Et donc, du coup, je coupe à chaque fois. J'y attends deux minutes. Je coupe et je coupe le téléphone pour pouvoir m'enlever ça, cette espèce de... Et bien là, ça me fait exactement la même chose alors que je n'ai pas du tout internet ici de ce côté-là. Vous voyez, on me parle d'enfant. Est-ce qu'il y a... Est-ce que... Je vais poser la question qui fâche. Donc, si je suis coupée, ce n'est pas grave. Est-ce que Gabriel Attal a à voir avec le réseau de P, Mimi et Pépé ? Le réseau de PED avec Mimi et Pépé. Est-ce que Gabriel Attal a à voir avec ce réseau-là ? Aïe, 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 aïe. Ouais, la justice, elle va faire son travail. J'ai la justice concernant des choses qui viennent de l'étranger. Beauté, luxe, donc c'est quelque chose qui lui fait envie. J'ai des mensonges, vous voyez, j'ai la calure de l'adultère, donc c'est quelque chose de sexuel. concernant, alors j'ai l'adultère dans son couple, parce que du coup, bah oui, s'il va voir de sexualité, mauvaise base de départ, donc la sexualité, elle n'est pas nette, là, voilà, sur les enfants. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il veut, il veut, alors j'ai l'impression qu'il veut guérir de ça, mais en fait, il est invité à des sorties et on lui fait des cadeaux et c'est un gros bonheur pour lui et en fait, il n'arrive pas à s'en défaire, quoi. De toute manière, on dit bien, c'est une maladie, il faut être tapé du ciboulot, mais enfin bon, est-ce que lui va avoir affaire avec le réseau de Pépé, de Mimi, et de tout le tout, et tout ça, quoi. J'ai le commerce, là. L'étranger 8, ça me l'a bien. Il y a quelque chose qui va être découvert cet été pour lui. D'accord. Ah bah alors là, si je... Si je... Si je vous dis tout ce que je vois, c'est une horreur. Bon bah écoutez, on a démantelé une personne. Donc on parle de commerce par le passé. D'accord ? C'est un commerce, malheureusement. la paix d'eau pour d'eau. Hein ? C'est un commerce, on est bien d'accord ? Moi, on me parle de... de guérison, mais en fait, moi je vois autre chose. Enfin, là c'est la carte de la guérison, mais moi en fait, on me dit qu'il veut essayer de s'en guérir, mais bon, il n'y arrive pas du tout. Il y a des petits loulous, des enfants qui viennent de l'étranger, ça je vous l'ai déjà dit, d'un pays où il fait très chaud, il y a beaucoup de soleil, et ça lui crée du bonheur à lui, c'est quelque chose qu'il apprécie. Donc, moi je vous parlais d'Afrique, des petits enfants qui viennent d'Afrique. Vous voyez, la jeunesse, il ne fait pas preuve de sagesse concernant les enfants. D'accord ? J'ai quelque chose avec les enfants et la jeunesse, donc vraiment des petits enfants. Moi, cet été, il y a quelque chose qui va s'écrouler, mauvaise base de départ, et pour moi, il risque la prison, ce monsieur. Moi, si je l'avais en face de moi, je lui dirais qu'il y a la prison au bout du chemin. Donc, dans son union, dans son mariage, il y a l'adultère et des mensonges, de toute manière, parce que lui, il fait ça avec d'autres, des enfants, quoi. Je suis désolée, et pour lui, c'est une sorte de luxe, c'est une sorte... Alors, attendez, j'ai envie de recouvrir là-haut. Il est protégé. Pour l'instant, il est protégé. C'est ce que je pensais. Pour l'instant, il est protégé dans tout ça. Vous voyez, j'ai le coup de chance, il est protégé, tout va bien, mais bon. Ah oui, c'est ça que je voulais faire. Excusez-moi, je voulais recouvrir juste là. Puis, on va arrêter là parce que c'est en train de me... horizon nouveau. avec des blocages, c'est-à-dire, là, là, dans les foyers, dans les maisons, au printemps. Ouais, ben ça, ça, c'est d'accord, c'est nous. Donc, nous, on va apprendre des choses dans nos foyers, dans nos maisons, au printemps, on va apprendre des choses. Ça va nous foutre des idées mélancoliques concernant ce personnage. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Voilà, quoi. Bon. Ben, on va s'arrêter là. Parce que ça me fatigue et tout ça. Je vais faire un petit message d'âme et je vais le dégager vite fait, bien fait, parce que ça me... Allez, hop. Allez, un petit message d'âme pour nous remonter le moral parce que c'est en train de me fatiguer. Tout ce que je vois par rapport au gouvernement, c'est incroyable quand même. c'est incroyable. C'est incroyable tout ce qu'on peut avoir. Allez. Un petit message d'âme pour nous remonter le moral. Imagine-toi ouvrir une porte sur l'instant présent. Tout est là, accessible dans cet instant où ton âme ne connaît pas le temps. Il y a des fois, on aimerait bien que les révélations aillent un peu plus vite. Surtout, je veux bien être patiente, mais il y a un moment donné où là, c'est en train de se révéler. Vous voyez, depuis l'année dernière, je vous ai dit qu'on aurait des révélations venant de l'étranger et c'est en train de venir là, petit à petit. Vous voyez ? Je vous mets la vidéo dessous. Pour pouvoir voir la vidéo, c'est simple. Vous cliquez sur... Vous remettez cette vidéo-là en petit écran. En dessous, vous avez le titre de ma vidéo. Vous cliquez sur plus, sur la petite flèche et tout va se dérouler. Vous aurez ma vidéo en premier. Je vous mets Florian Philippot qui dénonce sur le coco et tout ce qui est en train de se dire à l'étranger, c'est-à-dire en Angleterre, les journalistes anglais qui travaillent sur le sujet. Tous les messages qui sont dits et vous allez franchement être époustouflés que toutes ces vagues de coco, ça n'existe pas, cette pandémie n'existe pas. Enfin, voilà quoi. Allez, Racine, tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Oui, en gros, faites-vous confiance. Même si vous vous écroulez, vous pourrez vous relever. D'accord ? Il faut toujours avoir la force de se relever. Comme on dit, les enfants, souvent ils tombent, c'est pour mieux se relever. C'est pareil pour nous. Il y a des moments dans la vie où on a des difficultés, où on tombe. Je peux vous assurer que moi je suis passée par des difficultés, des choses très très dures. Je suis tombée au RSA, je suis tombée à l'époque au RMI. Franchement, on se bat. Il faut se battre dans la vie. Voilà. C'est notre chemin de vie. Donc, battez-vous et vous arriverez à remonter et garder espoir. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces pour qu'elle soit vue de tous, surtout par rapport à la vidéo de Philippot qui est en dessous des révélations sur le coco. Abonnez-vous, c'est gratuit. Pareil, quand vous cliquez comme ça sous ma vidéo, vous avez abonné parce qu'il y a la moitié des personnes qui regardent mes vidéos qui ne s'abonnent pas. C'est pas bien ? Je ne suis pas contente. Et quand j'atteindrai les 10 000 abonnés, je referai une guidance offerte. D'accord ? Ben écoutez, si vous voulez une petite guidance, n'hésitez pas à m'appeler ou m'envoyer un petit SMS. Laissez-moi un message. Je vous recontacte par SMS. Je ne vous embête pas. Je vous envoie tout ce que vous voulez savoir. Voilà. À bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501